L'équipe est en bonne forme, on est sur une bonne dynamique et on veut essayer de confirmer ce qu'on est en train de faire depuis un certain temps. On va l'aborder comme on a eu l'habitude de l'aborder, toujours, c'est-à-dire avec sérénité, avec confiance. Maintenant, ça se passe bien. Depuis un certain temps, ça se passe bien. J'espère que ça va continuer. En ce qui concerne l'attaque, c'est vrai que Steve nous a rejoints, ça faisait longtemps. Maintenant, il n'y a jamais eu de problème entre nous, au contraire, on a eu une bonne entente. Je pense que l'attaque, ce n'est pas qu'une personne ou deux, c'est tout un collectif. On arrive à faire le lien entre les nouveaux et les anciens. Maintenant, on n'a jamais eu un problème d'adaptation. C'est un peu comme nos petits frères, on est leurs grands frères. On va tout faire comme on le fait depuis le début, pour que tout se passe bien. Franchement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est un collectif, comme on l'a toujours fait. On espère qu'ils vont venir nous voir dimanche, qu'ils seront nombreux. Juste là, de les voir à l'entraînement, ça fait plaisir. Ça nous donne une force. Comme on dit, le douzième homme est très important. Je ne peux pas mentir, ça fait vraiment plaisir. C'est un rêve de tout joueur, je pense. Moi, en tant que joueur africain, béninois, particulièrement, ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de fort. Maintenant, je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je sais que ça ne va pas s'arrêter là. Je continue à travailler, je continue à prier. J'espère encore donner du bonheur aussi au peuple, pas que béninois, mais africain, parce que j'ai beaucoup de soutien de la part du continent africain.